Crevez ! Ah, c'est vous, père Didier ! Crevez ! Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre ? Il n'y a rien ! La vie a ramassi de vices, de misères, de lâchetés. Après, on crève ! Puis après, rien ! Non ! Il n'y a pas de Dieu ! Ou s'il y en avait un, pour toute l'horreur dont il nous abrute, il faudrait le tuer ! Et voyons, la mère paille de fer ! S'il y avait une justice divine, en seriez-vous là ? Oh, il y a des jours, vraiment, où on ne croit plus à rien. Mais faut jamais croire ! Ni aux dieux, ni aux hommes, se détacher de tout ! Peut-on se détacher d'un enfant ? Bon ! Les enfants ! Voyez-vous qu'ils sont gentils, ces enfants ! Quelle fraîcheur ! Quelle innocence ! Les charmants petits mignons ! Ils ne sont pas responsables ! Je les hais ! Je les hais ! Je vous hais tout ! Monsieur vient pour me soigner ! Monsieur fait la charité pour aller au ciel, sans doute, hein ? Faisons-le bien ! Soyons bons pour être récompensés ! Mais c'est qu'il a l'air d'y croire, ce bon jeune homme ! Pas la peine de vous mettre en frais pour moi, monsieur l'homme de Dieu ! Je ne suis pas comme tous ces pauvres bougres ! Que vous vous finirez peut-être par avoir avec vos amis utilitaires ! L'intérêt ou la peur ! Voilà les deux leviers du monde, hein ! Bouffer ! Trembler ! C'est tout ! Vraiment ! Alors, d'après vous, il n'y a pas d'autre sentiment ? Rien ! Mensonge ! Vous êtes un philosophe bien amer, Père Didier ! Moi, je ne suis rien ! Rien ! Comme vous ! Mais sur ce rien-là, moi, je ne mets pas d'étiquette ! Idéaliste ! Libre-penseur ! Catholique ! Protestant ! Communard ! Républicain ! Je ne fais pas partie du catalogue ! Ne serait-il pas moins compliqué de dire que je suis une créature de Dieu ? Vous n'avez donc rien aimé ? Ne regrettez-vous rien ? Oh ! J'ai eu mes folies ! Je me suis cru un grand homme, comme beaucoup d'autres. J'ai peint. J'ai écrit. Un traité de philosophie, sans doute. Non, monsieur. Des vers. Il faut bien se donner des raisons à soi-même pour masquer son néant. Et puis, j'ai vite compris la vanité de toute chose. Et alors, j'ai laissé couler ma vie comme une poignée de sages entre mes doigts. Le doute, père Didier. Il n'est pas d'adversaire plus cruel que le doute. Vous en savez peut-être quelque chose, mon garçon. C'est curieux. Oui, en vous entendant parler, je vous imagine tout autrement que vous n'êtes là, si misérable devant moi. Vous me voyez dans mon ancien splendeur, peut-être. Oh, non. Je vous vois vieux grand-père. Entouré de... Ah, non, non. Non ! On ne m'a pas par la sensiblerie. Allez raconter vos boniments ailleurs. Allez, jeune homme. Je n'ai pas besoin de vous. Allez dire vos pattes nôtres. Tenez. Tenez. Reprenez votre potion. Un sirop n'est pas un dogme, père Didier. Mais je ne vois rien de vous. Allez-vous-en. Vous êtes tous des cavotins. Des polichinelles. Des ombres. Poussières. Poussières. Poussières.